Coucou à tous, c'est Vini du comptoir de Vini, c'est samedi, mon dieu, je suis à la boutique, tout simplement, parce que j'ai oublié quelques petites affaires importantes pour ce week-end, parce que ce week-end, je vais me poser bien correctement et bien comme il faut pour parafer la charte dont je vous ai parlé pour créer une association, pour que vous puissiez avoir comme un peu l'ordre des médecins, l'ordre des avocats et ainsi de suite, les bonnes personnes pour pouvoir aller dans vos soins énergétiques, mais également au niveau des voyants, des médiums, des cartements anciens, des tarologues dans la France. Voilà, donc je ne vais parafer bien correctement ce week-end, peaufiner complètement du coup cette charte, la mettre au propre, l'envoyer aux personnes concernées pour qu'elles aussi puissent la lire et apporter également leurs pattes à l'intérieur, parce que je ne suis pas seule dans cette histoire, c'est tous ensemble, mais pour vous donner une direction, comment cela va fonctionner, on est obligé de faire un joli texte explicatif pour que vous puissiez par la suite, vous, en tant que citoyen et citoyenne, en tant que peuple, en tant que collaborateur, entre parenthèses, évidemment, vous puissiez jouer un rôle qui va être des plus importants dans cette création, entre parenthèses, d'association. Donc voilà, du coup, alors par contre, il s'est passé pas mal de petites choses cette semaine, de par le monde, mais également en France. Donc je vais faire un jeu, mais alors comme ça tombe, ça tombera, je n'ai pas spécialement de questions, on va voir ce que l'univers va nous donner pour pouvoir avancer, on va détailler ensemble les jeux. Donc, on va partir, allez, on va partir sur le monde en général, donc sur le monde en général, donc il y aura deux jeux, donc il y aura la triade et le triangle d'or, voir ce que les énergies veulent bien nous donner comme informations. Allez. Alors, un petit, un petit, un petit G, deux, trois et quatre. Hop là, on y va, je vous montre. On tourne. Donc, il y a la carte de la paix, l'initiation, le delta, la richesse, le pardon, qui sont tombés dans un premier état ensemble. Et j'ai tiré la sagesse, le silence, la nécessité et le désert. On y va, on commence à détailler. Alors, je ne sais pas, rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y allait à avoir en urgence, comme s'il y avait une réunion au sommet. Cette réunion a été reportée sur la rentrée automnale. Mais il y a quand même des personnalités importantes politiques qui vont se réunir, justement, pour trouver un accord. C'est marrant, on me dit le mot consensus. Donc, consensus, je pense que c'est relié à une signature de paix, un protocole. Alors, ce n'est pas forcément dans les pays en guerre, parce que je n'ai pas cette notion-là. Parce qu'on me dit, dans ces pays-là, il y a déjà un accord, il y a de la jovialité, il y a de la rigolade, il y a de l'entendement, il y a des pourparlers, il y a énormément de signatures. Mais là, il y a comme s'il y avait une programmation, justement. Et on en sera juste comme si c'était la préface d'un dossier important. Voilà, c'est comme si la personne importante, alors je mets entre parenthèses avec aucune grande certitude, mais c'est l'image qu'on vient de me montrer, comme si c'était Donald Trump qui voyait avec des pays asiatiques, pas forcément la Chine, on parle des pays asiatiques, donc des avec un S, asiatique avec un S. Il faut savoir que ça englobe la Chine, l'Indonésie, l'Inde, le Cambodge et compagnie. Tout ce côté-là, le Tibet et tout ça, ça englobe tout ça. Il y a quelque chose sur des dossiers qui datent d'il y a très longtemps, très longtemps, très longtemps, très longtemps, très longtemps, mais vraiment, on parle en milliers d'années, qui doivent être pas détaillées et pas sorties entièrement aux yeux du monde, mais données des preuves, par-ci, par-là, de quelque chose autre. Alors, débrouillez-vous de ce que ça veut dire, vous mettez le terme que vous voulez, vous mettez vraiment les mots que vous avez envie, parce que j'ai mon idée, j'ai mon idée, mais n'étant pas certaine de ce que c'est, parce qu'il y a mon désir qui est aussi mélangé dedans, donc je ne veux pas mélanger mon désir et la réalité. Donc, j'ai mon idée de ce que cela pourrait être, je le mets au conditionnel, mais on va en entendre parler, on montre le chiffre 15, donc ça peut être 15 jours comme dans 15 semaines. Je ne valide pas 15 jours et je ne valide pas 15 semaines, on me montre le chiffre 15, par rapport à ces deux cartes. Si vous regardez bien la carte qui vient juste après, tous les deux ont l'œil au milieu. Donc, l'œil ne veut pas dire le mauvais œil, attention, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire qu'effectivement, la carte du milieu, parce que je vous rappelle que les cinq cartes sont tombées en même temps pendant que je battais les cartes, donc elles devaient parler. Donc, cela rejoint ça, donc c'est vraiment quelque chose qui a été caché, qui a été secret, qui est en train de se dévoiler. Mais on me dit, c'est comme si on était dans un semi-sommeil. Vous savez, le sommeil, quand on se réveille le matin, quand on est encore dans une phase d'endormissement, avec les rêves qui sont encore très chauds dans notre tête, ça fait ça. On est vraiment dans cette phase de demi-sommeil et on va nous réveiller gentiment, mais sûrement à cela. Donc, j'aimerais vous parler de, justement, ce qu'il se passe dans le ciel, tous ces égrégores qui sont dans le ciel, avec une explication, alors, un peu plus claire, un tout petit peu plus détaillée, avec des preuves que seules certaines personnes sont capables de valider et puis d'autres pour leur permettre d'avoir une petite connaissance, mais vraiment toute petite. C'est un peu si je vous sortais un gros dictionnaire et je vous donnais juste un mot, une définition. C'est ce qu'on va nous donner. On me dit même, nous offrir. On parle de cadeau. Offrir, s'offrir, voilà. Et non pas souffrir, hein. S'offrir, S'O, 2F, R, I, R. S'offrir. Les deux cartes qui se rejoignent toujours sur ce même jeu-là. Ces deux cartes-là, donc la richesse et le pardon. C'est rigolo. Ça parle de culture, celle-ci. Comme si la culture devait, par le futur, revenir sur du passé pour changer quelque chose. Mais marquer la vérité, parce qu'il y a la carte du pardon. Inscrire la vérité, transcrire la vérité, incruster la vérité. Effacer une haine. Enlever une haine. Nettoyer une haine. Montrer réellement que ce qui a été fait a été fait consciemment en mauvais escient. Je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. Franchement, je ne comprends rien. Je suis comme vous, hein. Ne me demandez pas de vous expliquer mieux parce que je vous donne ce qu'on est en train de me donner. Je ne comprends rien. Mais alors, strictement, rien. Voilà. On va écrire une vérité. Ce n'est pas on va modifier la vérité. On va écrire enfin une vérité. Je n'ai pas des. Et j'ai une seule vérité qui va être. Et c'est relié à ça. C'est relié dans ces documents-là de par des personnes importantes en politique de par le monde. Je ne dis pas que c'est le G7 ou le G20 ou le G38 000. Je n'en sais rien combien ils sont maintenant. Voilà. Mais c'est vraiment un cercle politicien important, de gouvernance important, avec le rire, le sourire, la joie de vivre, content de se retrouver à longueur de temps, justement pour parler de ça et savoir ce qui est bon et juste à expliquer au peuple maintenant. Mais au peuple mondial, pas qu'au peuple de leur pays respectif. Au peuple mondial. Voilà. Ça, ça veut parler de ça. Ça, je vous parle sur le côté monde. Le côté monde. Ensuite, quelles sont les résultantes par rapport à ce jeu de cartes ? C'est la question que j'ai posée. Donc, il y a de la sagesse. Ils nous balancent ça et après, ils vont nous laisser alors pour ça que je vous dis régulièrement et depuis des mois, mais réellement des mois, des mois, des mois, des mois, analyser, tout, comprendre, réfléchir et discuter entre vous. Parce que ces deux cartes veulent dire ça. Analyser, comprendre et discuter. Ne pas mettre d'objectivité ni positive ni négative, mais rester dans une neutralité. Toujours être dans le conditionnel pour l'instant, nous, en tant que citoyens. Parce que nous n'aurons que quelques petits éléments. C'est comme une personne qui vous donne une... dont vous avez envie d'avoir la recette familiale. Elle va vous dire le peu... dedans, il y a de la farine. Mais elle ne va vous donner que cet élément-là. Elle ne va pas vous donner les 15 autres ingrédients. Elle va vous dire il y a de la farine. Le reste, tu ne le sauras pas. Mais là, c'est comme... Ça fait ça. Alors, c'est obligatoire. C'est obligatoire pour... pour créer, justement, des trêves. C'est obligatoire pour créer des trêves pour... Ah oui, c'est vraiment le mot créer. C'est créer... créer une paix, créer un... un cheminement personnel. Alors, c'est rigolo parce qu'en parlant d'un cheminement personnel religieux dans la tête de toute personne. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir, là. Mais alors, ça va faire boum boum dans la tête de beaucoup de monde. Je vous ai dit qu'on allait avoir un drôle d'été, qu'il y a beaucoup de choses qui allaient sortir et là, ça sort dans ce sens-là. Je... Vous voulez parler d'OVNI, vous avez droit de parler d'OVNI. Moi, on me parle de quelque chose dans le ciel. Ça peut être comme si c'était les chemtrails. Donc, vous savez que les chemtrails ont été créés justement pour modifier le climat. Ça peut être ça. Ça peut être les OVNI. Ça peut être également tout ce qui a été annoncé au mois d'août l'année dernière et qui est passé alors très subtilement aux informations. Ils n'en ont parlé qu'une seule fois ce qu'on appelle l'armée spatiale. Ça peut être ça. Ça peut être ces trois choses-là. Je ne mets aucune validation sur aucune des trois parce que je ne sais pas de quoi je parle concrètement. D'accord ? Comme je vous ai dit, vous pensez ce que vous, vous avez envie de penser. On le saura en temps et en heure. 15. 15 jours ou 15 semaines. Comme je vous ai dit, il y a trois hypothèses. Les chemtrails. Première hypothèse. Les OVNI. Deuxième hypothèse. où l'armée spatiale comme ça a été déjà actée et commencée au mois d'août l'année dernière, c'est peut-être une de ces trois hypothèses sur ce premier jeu. Hop, je retourne la caméra. Donc ça, c'est sur la triade. Ça parle de ça. Donc je vous ai dit, ce n'est pas moi qui décide des messages que je dois vous donner. C'est l'univers et les énergies qui décident de ce que vous êtes prêts à entendre. Prêts à entendre. Alors, maintenant au niveau du tarot d'or. Qu'est-ce que tu nous dis de par le monde ? On est ici un petit peu. Et la dernière. On verra si ça va être recouvert ou pas. Il y a un truc qui n'est pas joli qui est sorti. Quelque chose qui n'est pas beau et qui est sorti. Donc je vous montre le jeu. Nous avons la lune à l'envers, la dame de bâton, nous avons la dame de coupe, nous allons le valet d'épée, le 10 de coupe, le 2 de coupe, ça c'est le 5 d'épée, le 4 de coupe, le 9 de bâton et le soleil. Ce qui me dérange, c'est ça. On parle d'explosion. Ça me parle d'une usine. D'une usine dans un pays où il fait gris régulièrement. Et je ne parle pas d'une région, je vous parle d'un pays où il fait régulièrement gris. Une explosion. C'est de la fumée blanche, ça fait comme des gros nuages. Vous voyez les gros nuages où on a envie de sauter dans le ciel ? Ça me montre ça. Et là, je ne parle pas de volcans, je parle d'usines. On parle de sabotage. On le saura. Assez rapidement, on parle de sabotage. Mais une usine importante dans un pays gris. Je ne comprends pas ce que ça veut dire dans le pays gris. On parle de sabotage. Hop, ici. Sur ceux-là. On parle de réunion au sommet. De réunion au sommet. De délibéré. Comme si ça parlait de justice à ce niveau-là. Réunion au sommet. Délibéré. Important. C'est marrant parce qu'on parle d'infiltration. Alors, l'infiltration, ça peut avoir plusieurs termes. Attention, ce n'est pas forcément au niveau d'espion. Je ne dis pas que c'est de la politique. Attention, il y a une notion de justice. Est-ce que ça va être lié à des inondations qui, par rapport à des constructions qui ont été mal faites et que cela a créé des gros dégâts et on va s'en apercevoir ? Il y a une grosse, grosse, grosse affaire judiciaire très, très, très importante et on parle d'infiltration. D'infiltration. J'ai besoin de recouvrir cette partie-là. Victime. Toujours la justice. C'est un gros dossier judiciaire. C'est un gros dossier judiciaire pour retrouver de par le passé une affaire dont il y a eu des infiltrations parce qu'il y a eu comme si une source ou une nappe phréatique a été cachée par l'infiltration. Il y a de l'eau. Il y a une affaire judiciaire avec de l'eau. C'est... Un déluge. Un déluge. Un déluge. Ça se déverse à grande allure. Comme si c'était un barrage qui s'écroulait, qui s'effondrait. C'est un gros barrage. Il faut revenir en arrière. Il y a eu une erreur de constructeur, de construction. On a caché quelque chose. On a délibérément omis d'émettre une étude de terrain approfondie. Il faut regarder de par le passé. Il y a une histoire d'eau. Il y a une histoire de déversement d'eau importante. Voilà. Ici, on parle de catastrophe. Alors, ce n'est pas une catastrophe naturelle mais qui pourrait être considérée comme une catastrophe naturelle. pour ceux qui connaissent l'histoire du barrage qui a cédé. Je ne sais plus c'est où. Ça avait fait des milliers de morts d'animaux. Ça avait fait des milliards de tonnes d'eau déversée. C'était dans le sud de la France. Ça me montre ça mais comme si c'était sur le présent. On est en train... c'est... Super. Alors, il faut regarder les billets de construction de par les passés qui datent d'il y a très longtemps. Vraiment, le début de la construction, il y avait déjà eu des failles, des problèmes à monter quelque chose et sur le présent, il y a de l'eau qui se déverse mais alors comme si c'était des vagues hyper, hyper importantes. Ce n'est pas une catastrophe naturelle parce que c'est comme un barrage en fait. C'est comme si l'eau était retenue dans un barrage et que ce barrage-là, malheureusement, il y a déjà une petite faille et ça va se déverser encore plus vite, plus vite, plus vite et de plus en plus et ça va céder, ça va s'écraser. Ça fait comme le barrage dans les années 60-70, je ne sais plus quand, dans le sud de la France. J'en avais parlé de cette catastrophe il y a plusieurs mois de ça sur mon Facebook parce que c'était un anniversaire justement et là, c'est dans un autre pays. C'est dans un autre pays, ça va causer des dégâts mais alors incroyables, 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 incroyables. et ils le savent et c'est comme s'ils le savaient. C'est pour ça qu'il y a une notion de justice. Ça va être un gros bazar. Je suis désolée, j'ai fermé les yeux pour partir dans ce qu'on avait besoin de me sortir là-dessus. Donc, il y a ceux-là, ceux-là c'est fait et ces deux-là. Dans un pays chaud, là c'est une bonne nouvelle, dans un pays chaud, des équipes d'ingénieurs vont trouver une solution justement pour permettre de pouvoir récolter autrement et en abondance pour pouvoir nourrir des gens dans un pays chaud. Alors attention, ce n'est pas forcément que l'Afrique, le pays chaud. D'accord ? L'Australie est un pays chaud. Il y a également aux États-Unis, il y a une partie où il y a du pays chaud et quelqu'un travaille sur ce sujet-là et on parle de prix Nobel sur cette personne-là, elle va trouver une solution pour permettre à ces personnes de cultiver avec presque, quasiment d'eau. Ça ne veut rien dire ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas français ma phrase, mais ce n'est pas grave. Il y a quelqu'un qui va trouver une solution pour pouvoir cultiver avec peu d'eau même sous de fortes chaleurs. Alors là, je me languis de trouver ce que c'est, je me languis de connaître ce personnage parce qu'on me montre un monsieur, alors je ne vais pas dire d'un certain âge parce que la manière dont on me montre, il fait plus vieux mais en fait, il fait juste plus vieux physiquement mais il n'a pas son âge. Il ne fait pas son âge et on parle vraiment d'ingénieur et on parle de prix Nobel qui lui sera décerné plus tard et assez rapidement quand même. Plus tard mais assez rapidement. Ouh ! Voilà. C'est un truc de malade aujourd'hui. Allez, je tourne. Je vais lire un petit peu vos messages. Voilà, il y a des choses agréables, des choses moins belles. Je suis désolée. Voilà, c'est le barrage de Fréjus. Merci Colette et merci Alexis. Alors, tchuc, 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 tchuc. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, bonjour, Tarwile. Peut-être un avion, mais bon, tellement ils nous ont caché. On ne sait pas. Ah oui, voilà, c'est ça. Alors, vous êtes une personne de nanana. Je pense la même chose que ce village entier qui a été emporté. Voilà, c'est ça Nelly, c'est le village à Fréjus. Exactement. Alors, en Chine, risque d'inondation, barrage fragile, il y a peu, grosse menace. C'est peut-être ça. Donc, je te remercie, Christophe. Donc, hop, je repars en dessous. Je vais demander si c'est en Chine, ce fameux barrage. Allez. Est-ce que l'image par rapport à l'eau, à la vague d'eau que vous venez de me montrer se situe en Chine ? Parce que j'ai un vallon, on me montre un vallon. L'irresponsabilité, la frustration. La roue de la fortune. Et l'apathie. Donc, on parle encore de l'eau. Donc, ça rejoint ma question dans le tarot d'or. Donc, la sagesse, l'isolement, l'éternité et les racines. Ça, c'est au niveau de la priade. Je vais vous montrer. Je fais esprit de tirer différentes cartes parce que la question, elle est vraiment pertinente. et ils ont du mal à me donner l'endroit. Après, comme je vous ai dit, le temps, c'est compliqué et situé géographiquement, si je ne le vis pas, j'ai du mal à vous déterminer une zone géographique. Alors, de l'amour, de l'occasion, le pessimisme et le masque. Alors, je vais vous montrer les jus, comment ils sont tombés. Voilà. Je ne peux pas valider que ça soit en Chine. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. D'accord ? Je ne dis pas oui, je ne dis pas non, mais pas pour un sou. Mais ça parle encore de l'eau ici. Donc, on fait des économies d'un côté pour s'enrichir de l'autre, de l'eau qui se déverse. une construction, effectivement, qui s'écroule et un déversement d'eau assez important. Ça parle de destruction. La manière dont je le ressens, ça là aussi, ça parle de destruction. Le pilier qui est en train de s'écrouler, qui est en train de tomber, c'est quelque chose qui est en pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, c'est en train de tomber. La destruction, alors même si on parle de racines, généralement, quand on parle de racines, c'est la famille ou autre chose, mais là, c'est la destruction d'une végétation. Ça fait vraiment comme un tsunami, ça fait vraiment ça. C'était inévitable. Ça devait se passer ainsi. Il y avait eu déjà des alertes, il y avait déjà eu des oppositions. Avant la validation de cette construction qui va s'effondrer, il y avait eu énormément de rejets de la part de beaucoup de personnes. On a essayé de colmater, on a essayé de cacher le plus longtemps possible. Maintenant, on ne peut plus cacher ce qui va arriver. On n'a plus le droit de le cacher. c'est pas joli parce qu'il y a certaines personnes qui sont en courant et d'autres qui minimisent le danger. Voilà ce que ça me dit. Ça minimise le danger, pourtant le danger, il est là, il est présent. Je ne vais pas dire imminent, mais rapide dans le temps. Voilà, on me dit rapide dans le temps par rapport à ça. Je peux avoir une voyance joyeuse pour une fois, s'il vous plaît. Quelque chose d'agréable en ce moment parce que là, j'ai l'impression d'être la porteuse de l'oiseau de mauvaise augure en ce moment dans ce que je regarde. Je n'aime pas. Oh, crotte. Attendez, je re-range parce que ça ne me plaît pas. Dans le palmistry, est-ce qu'ils veulent dire quelque chose ? Alors, on va lire un petit peu ce que vous avez marqué. Votre faille sur un barrage ne serait pas au Portugal le barrage de Carapetelo. J'en sais rien. Ça peut être la Chine, ça peut être le Portugal, je ne sais pas parce qu'on ne me valide pas que ce soit la Chine, on ne me valide pas un autre pays, je ne sais pas. Barrage vulgant, j'en sais rien. Les masques Youé, la Chine, non pas du tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un masque, ce n'est pas forcément un masque physique. C'est masquer une vérité, masquer un dossier, masquer des défaillances, voilà, ce n'est pas forcément quelque chose de physique. c'est peut-être, c'est quelque chose qui est subliminal aussi, le masque. Pour l'eau, je connais un ingénieur retraité qui a inventé un filtre autonome et solaire, filtre tout type d'eau mauvaise. Déjà au prix d'achat, ne prend aucun bénéfice, se vient d'inventer au Cap Vert et Afrique en février, ici. Alors, Christophe, est-ce que vous pouvez en MP, si vous avez le temps et si vous le voulez seulement, me donner plus d'éléments là-dessus parce que c'est en train de me tirer, il ferme ding 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 des étoiles dans la tête et dans les yeux. Donc, ça a un lien. Je ne dis pas que c'est ça, mais cela a un lien. Mathieu, oui, un monde de culture dans les pays secs. Ils avaient parlé il y a longtemps dans une émission, mais depuis plus rien, ça va peut-être enfin se réaliser. Oui, pour moi, il y a quelque chose qui se réalise justement pour la culture dans les endroits secs, peu d'eau et où on va pouvoir cultiver. Alors, sans eau, ça va être, je ne sais pas comment ils vont faire, mais voilà. Beaucoup d'alertes sur le barrage de Vulgan. Je ne sais pas, Fifi, franchement, je ne sais pas où c'est. Nous devons passer par ce passage pour aller mieux. Un barrage menace de s'effondrer en Californie, le barrage de Doroville. Mais décidément, il y a beaucoup de barrages. Non, je ne peux pas vous valider à aucun endroit lequel cela va être. J'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne, mais vraiment qui tourne. Je sais que dans des barrages, il y a des tourbillons. Et là, oh merde, je suis désolée. Pardon. là, ça part en... Ce qui va valider qu'effectivement, il va être sur le point de céder, c'est qu'il va y avoir des gros, 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 gros tourbillons de plus en plus puissants et de plus en plus dangereux. Et quand il y aura ces gros tourbillons, c'est comme si nous allons être informés en temps réel et le barrage... Oui, pour moi, c'est un barrage. J'ai un vallon, j'ai une construction et l'eau va s'engouffrer. Mais on va le savoir, mais nous, citoyens du monde, quasiment à l'instant T, un peu comme malheureusement quand il y a eu les avions au World Trade Center, on va le savoir quasiment à l'instant T, ça va être mis sur les chaînes mondiales. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là. Après, c'est normal. Pardon. Comme je vous ai expliqué, il y a... tout est logique ce qui est en train de se passer au niveau des tremblements de terre, donc des petites secousses sismiques, au niveau des volcans qui commencent à se réveiller, étant donné que les plaques bougent, donc automatiquement, si c'est dans des vallons, donc ça veut dire que c'est entre deux collines ou entre deux montagnes et étant donné qu'il y a pas mal de micro-séismes selon les endroits, voire des séismes par endroits, donc c'est normal que les structures bougent. Mais là, la manière dont on me dit, c'est comme si cette structure-là, la construction, elle était notée incassable et en fait, non. Alors c'est rigolo parce qu'on me dit, l'image, c'est sur du papier, c'est noté que c'est des briques, mais à l'air à héliter, c'est des morceaux de papier. Bon, c'est imagé. Attention, ceci, c'est une image. Voilà, pour vous dire qu'il y a une... on me marque faux, mais vous avez le petit rectangle rouge avec marqué faux dessus. Ben, ça fait ça par rapport à ça. Alors Sylvie, cela correspond peut-être à l'effondrement du système financier, le correspond à l'argent qui coule à flot et qui effondre l'économie tout entière. Ça n'a rien à voir. Là, on parle vraiment d'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Si ça avait été de l'argent, on m'aurait fait sentir autrement que c'était de l'argent. On m'aurait montré une bourse, on m'aurait montré des dollars, on m'aurait montré... Alors c'est rigolo. Pour ceux et celles qui regardaient la bourse sur TF1 dans les années 80, vous aviez le logo, le symbole, donc les marches et la petite maisonnette qui montrait justement la bourse. Eh bien, quand ça parle de grosse économie, d'argent important avec des montants imprononçables, pour ma part, du coup, on me montre ce symbole-là, ce logo-là. Donc là, ce n'est pas ça. Bonjour, ça ne serait pas... Je ne sais pas. Arrêtez de me poser la question. Arrêtez de me mettre tous les pays du monde. Je n'en sais rien. Ça ne m'a pas fait comme pour le volcan que cela fait des années que ça me boue à l'intérieur parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé, que j'ai étudié. Là, par rapport à ça, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous acter un pays, malheureusement. Pas du tout. Non, voilà. Donc, je suis désolée. Je ne peux pas... Ah oula, il y a trop de messages. Je ne peux pas lire tous, 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 tous les messages. Voilà. Donc, ce n'est pas une voyance joyeuse. J'en suis désolée, encore une fois. Mais si les énergies, si l'univers me dit et me demande de vous parler de ça, c'est que vous devez être au courant. Donc, il y a une bonne nouvelle et à côté de ça, il y a deux catastrophes semi-naturelles. Et je mets bien semi-naturelles. D'accord ? Voilà. Donc, naturelles par rapport à ce mouvement. et semi-naturelles par rapport à des constructions créées. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Je vous avais promis de vous faire une voyance hier si j'avais le temps. Je n'ai pas du tout eu le temps. Mais alors, pas du tout. C'est pour ça que je vous la fais aujourd'hui. Je vous embrasse. Je travaille sur cette charte. J'envoie tout aux personnes concernées pour qu'eux aussi marquent ce qui pensent être bon. Juste, modifier, changer, apogé, tous les termes. Quand on est arrivé à trouver vraiment les fondations, on vous en parlera directement et on vous expliquera comment faire parce que ça ne se fera pas sans vous. Ça sera vraiment une association citoyenne qui va nous permettre justement de pouvoir nettoyer un petit peu tout ce qui se passe. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Protégez-vous. Hydratez-vous. Il fait très très chaud chez nous. Pensez vraiment à vous hydrater. Bon week-end à tous. Bon week-end à toutes. Et je vous dis à lundi.